Bonjour, pour ce nouvel épisode du tutoriel de Chimie Organique PCSI, on traite aujourd'hui la question suivante, par quel mécanisme une réaction de bêta-élimination va-t-elle se dérouler ? Et pour cela, comme d'habitude, on commence par un petit rappel des connaissances à avoir sur ces mécanismes, que sont le mécanisme limite E2 et le mécanisme limite E1. Alors pour le mécanisme E2, on l'a déjà vu, il s'agit d'une réaction en un seul acte élémentaire, irréversible, dont les conditions réactionnelles, qui sont des conditions milieu basique fort. On a une attaque qui est stérospécifique de la base sur un des H qui est en position bêta par rapport au carbone fonctionnel, et donc, concomitamment, on va avoir le départ du coupant partant, qui est ici BR-, formant en une seule étape l'ALSEN avec une certaine stérospécificité. Le profil réactionnel comporte donc un état de transition, ici, et les éléments qui accélèrent la cinétique sont au nombre de trois. Le premier élément, il va s'agir de regarder l'accélération de la déprotonation en bêta, qui a lieu dans l'acte cinétiquement déterminant. Pour cela, on va favoriser l'emploi d'une base forte, qui, évidemment, va arracher plus facilement le H en position bêta. Cette base ne doit pas être trop encombrée non plus, puisqu'elle doit avoir accès à ce H, et si le substrat est un peu encombré sur la position bêta, cela peut poser problème. En même temps, si elle est trop peu encombrée, cette base, eh bien, elle va se comporter comme un bon nucléophile, et donc on va pouvoir avoir une SN2 compétitive, ce qui diminue artificiellement le rendement d'AE2. Enfin, le carbone en position bêta ne doit pas être trop encombrée pour la même raison, c'est-à-dire l'efficacité d'arrachement du H en bêta. Le deuxième facteur important à prendre en compte dans ce mécanisme, c'est le départ concomitant du groupement partant. Et donc, ce qui va favoriser la cinétique de la bêta-alumination E2, c'est d'avoir un bon groupement partant. Par exemple, l'odure va être un meilleur groupement partant que le groupement tosylate ou le groupement bromure, lui-même meilleur groupement partant qu'un groupement chlorure. Et si on effectue une bêta-alumination E2 sur un alcool, en milieu basique, le groupement H au moins, ce qui est le potentiel groupement partant, va être un mauvais groupe partant. On reviendra dans le tutoriel suivant sur la possibilité d'une réaction de bêta-alumination sur les alcools en milieu basique. On verra que ce n'est pas possible, en fait. Et enfin, les conditions de température vont être très importantes pour cette réaction. Plus la température augmente, plus la réaction de E2 sera favorisée. Alors attention, on voit bien qu'ici, contrairement au SN1 ou au SN2, il n'y a aucune contrainte sur la substitution du carbone fonctionnel. Donc les halogéno-alcanes primaires, secondaires et tertiaires peuvent tous subir des bêta-alumination E2, alors qu'une SN2 n'était pas possible sur un halogéno-alcanes tertiaires. Alors, pour le mécanisme E1, le mécanisme est complètement différent puisqu'il s'agit d'un mécanisme qui va être en deux actes élémentaires et dont l'acte cinétiquement déterminant va être monomoléculaire. D'où le petit 1 dans E1. Alors, dans l'acte cinétiquement déterminant, qui est le premier acte élémentaire, on va avoir simplement le départ du nucléofuge. Ici, BR-, et donc on va obtenir non pas un halcène en une seule étape, mais d'abord un carbocation avec la charge de puce sur le carbone fonctionnel du bromo-alcanes. Ce carbocation peut subir une libre rotation autour des liaisons carbone-carbone autour du carbone central et donc on peut avoir des équilibres conformationnels. Ici, je vous ai représenté un équilibre conformationnel possible. Enfin, dans une deuxième étape, on va pouvoir déprotoner le H en position bêta du carbocation et donc obtenir l'halcène. Alors, vous voyez qu'ici, la libre rotation autour de la liaison carbone-carbone permet d'obtenir tous les stéroisomères possibles. Donc, on n'a pas cette clause de stéréospécificité qu'on avait pour la réaction de E2. En revanche, la règle de Zaitsef, de stéroselectivité notamment, va s'appliquer. Et ici, je représentais le produit majoritaire issu du réarrangement conformationnel, justement. Puisque cette conformation du carbocation, si on arrachait le H ici directement sur ce carbocation-là et cette conformation-là, on obtiendrait le stéroisomère Z qui est minoritaire dans cette réaction. Alors, le profil énergétique va mettre en évidence deux étapes, évidemment, et donc deux étapes de transition avec deux énergies d'activation, dont la première et la plus grande. C'est tout à fait normal, puisque le carbocation est un intermédiaire actionnel très énergétique. Et donc, l'étape cinétiquement déterminante va être évidemment la première. Notamment, le postulat de Hammond va nous apprendre que plus le carbocation sera stable, plus cette énergie-là va diminuer, et plus l'énergie d'état de transition va également diminuer, de sorte que l'énergie d'activation va diminuer également. Donc, un premier filtre cinétique pour l'E2, c'est d'avoir un carbocation stable pour qu'elle soit rapide. Et on sait qu'un carbocation stable, ça signifie soit un carbocation conjugué, avec des effets stabilisants par mesomérie, soit un carbocation avec de nombreux substitutions alkyl, dans l'idéal 3, à la limite 2, sur le carbone fonctionnel du carbocation. L'étape cinétiquement déterminante met en jeu également le départ du nucléofuge. Et donc, pour que la réaction de E1 soit efficace au niveau cinétique, il faut avoir un bon pouvoir partant pour ce nucléofuge. Donc, on retrouve l'ordre classique pour les groupements partants. L'on iodure va être un meilleur groupe partant que l'ion tosylate ou l'ion bromure, lui-même un meilleur groupe partant que l'ion chlorure. Et j'ai rajouté ici le nucléophile H2O qui correspond à un alcool protoné. On verra que c'est un nucléofuge qui interviendra lors des réactions de déshydratation des alcools en milieu acide. Enfin, les conditions de température sont également importantes comme pour la E2. Il faut chauffer. Alors, attention, on le répète ici. Comme l'acte cinétiquement déterminant ne met pas en jeu la base, et bien cette base est indifférente au mécanisme et à sa cinétique. Alors, on va récapituler les facteurs agissant sur la rapidité des réactions de E1 et E2. Tout d'abord, si on s'intéresse aux facteurs squelettes carbonés du substrat, une E2 va être favorisée si la position bêta n'est pas trop encombrée, et une E1 va être en revanche favorisée si les substituants du carbone fonctionnel, cette fois-ci, sont favorables à la formation d'un carbocation stable, c'est-à-dire soit mesomère donneur, soit un certain nombre de groupements alkyl, donc l'obtention potentielle d'un carbocation tertiaire, voire secondaire. Deuxième facteur important, le nucléofuge. On doit avoir un bon groupement partant, mais ce facteur-là ne discrimine absolument pas entre le mécanisme E2 et le mécanisme E1. Enfin, la base est un facteur important pour la cinétique des réactions E2. Il faut que ces bases soient, si possible, les plus fortes possible et moyennement encombrées, alors que pour la E1, la base est totalement indifférente enfin, la cinétique est totalement indifférente à la base. On va en déduire un petit algorithme pour permettre de choisir entre les mécanismes qui interviennent dans les différents cas. Alors, la première question à se poser, c'est est-ce que mon substrat, mon halogeno-alcane, mon tosylate, est primaire ? Alors, si c'est le cas, eh bien, il y a de grandes chances que ça soit une E2. Pourquoi ? Parce qu'un substrat primaire donnerait un carbocation primaire, et on sait que les carbocations primaires, sauf s'ils sont stabilisés par mesomérie, n'existent pas. Ce qui rend la E1 non faisable. Alors, si le substrat n'est pas primaire, on va se demander si le milieu est basique fort ou pas. Si le milieu est basique fort, on a vu que la E2 était sensible à l'emploi d'une base forte, et donc, on va obtenir une E2 de façon préférentielle. En revanche, si le milieu n'est pas basique fort, eh bien, on a de grandes chances d'avoir plutôt une E1. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour les différentes réactions de bétalimination sur différents substrats, on va obtenir une réponse quasi définitive. Si on regarde, par exemple, les bétaliminations sur les halogéno-alcanes et les esters sulfoniques, comme les tosylates ou les mésylates, eh bien, ces bétaliminations procèdent quasiment toujours par action d'une base forte HO. Et donc, selon le critère numéro 2, eh bien, on aura forcément une E2. C'est pourquoi le mécanisme E1 ne vous avait pas été présenté lors de l'étude des bétaliminations sur les halogéno-alcanes. Alors, évidemment, la E2 sera difficile si le H en bêta est trop encombré ou si la base est trop encombrée. Et on pourra, éventuellement, avoir une compétition de la E1. Mais ces cas sont relativement rares. En revanche, si on cherche à faire des bétaliminations sur les alcools, c'est-à-dire une déshydratation des alcools en alcène, vous savez qu'on emploie à des conditions totalement différentes. Souvent, on place l'alcool en milieu acide aqueux, notamment acide sulfurique ou acide phosphorique. Et donc, la base la plus forte dans le milieu, c'est le solvant H2O, dont vous admettrez que c'est une base très faible. Donc, d'après les critères qu'on a soulignés juste auparavant, eh bien, il y a de grandes chances que la E1 soit le mécanisme de cette réaction de bétalimination sur les alcools, sauf si les alcools sont primaires, auquel cas, on aura une réaction de mécanisme E2, mais très lente cependant, puisque la base présente dans le milieu sera une base très faible.